Bon, les cousins du cinéma c'est sympa, mais bon, moi j'ai des choses à dire, ok ? Donc bonjour les internautes, nous on vient sur Youtube pour crier notre ras-le-bol, nous on pense que les capitalistes comme Durandal qui engrangent un paquet de vues et d'abonnés sur Youtube, et bien ils monopolisent le marché des critiques de cinéma, donc nous avec les collègues Youtubeurs, on pense qu'il peut y avoir de la place pour tout le monde, alors Durandal avec tous ses milliers de vues, et bien il serait temps qu'il les partage pour que nous, on puisse exister et avoir un nombre de vues décent sur Youtube, le mec tranquille, il est chez lui, il se filme, il accumule du pognon à coups de vidéos publiées tous les jours, alors que nous on crève la dalle pour un nombre de vues misérables, donc nous on pense que la lutte sociale, elle doit commencer dès maintenant pour faire plier les Youtubeurs comme Durandal, et aller forcer à redistribuer leur vue et tout. Oui mais alors, mais d'accord mais... Attends, tu me coupes la parole parce que j'ai pas de cravate, c'est ça ? Bon, donc ce que j'ai dit, je l'ai dit, donc nous on pense que Youtube, le symbole même du capitalisme, et bien il devrait augmenter les rémunérations et ramener à 10€ chaque vue engendrée, pour qu'il y ait une vraie justice sociale dans ce pays, voilà. Partagez un maximum. Merci Philippe Poutou. Bonjour et bienvenue dans les Cousins Fondant Cinéma, et aujourd'hui on va vous parler du film à bras ouverts, réalisé par Philippe de Chauvron, qui avait réalisé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et Départ immédiat ou un truc comme ça je crois. Avec des gros stars, Christian Clavier, Harry Habitant et Elsa Zilberstein. Voilà. L'histoire du film, c'est Christian Clavier qui interprète un homme de gauche bourgeois, qui se retrouve contraint et forcé d'accueillir une famille de Roms à l'intérieur de sa propriété, et donc du coup on va s'enchaîner toute une série de confrontations entre les deux mondes qui n'ont rien à voir, et ça va donner lieu à des gars qui a cap route, ah 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 c'est rigolo. Comme dirait M. Keating dans le sac des potes disparus, de l'excrément. C'est une comédie française, une fois de plus on va la qualifier de navet, enfin moi en tout cas je vais la qualifier de navet, il y a des très bonnes comédies françaises on se l'a dit, mais la dernière remonte à je sais pas peut-être à 25 ans. On avait entendu parler de toute cette polémique autour du film, comme quoi c'était raciste, xénophobe, etc. Et donc on s'était dit bon allez on s'en fout, on s'en fout des polémiques, il y en a marre, on va aller quand même voir le film pour le juger tel qu'il est, avec l'esprit le plus ouvert possible, on était même prêts à le défendre, pourquoi pas, on s'en fout, voilà, si le film est drôle, si le film est bien, on va voir. Et donc on a vu que c'était, bon, juste, alors une de ces comédies très mal écrites, pas drôle, d'une lourdeur incommensurable, c'est-à-dire que finalement le sujet est pas mal, mais après ils en profitent pour faire une accumulation de gags, mais d'une lourdeur, c'est-à-dire à côté, bienvenue chez les ch'tiers, les visiteurs, c'est Citizen Kane, voilà, on vous le dit tout de suite. Non, non, mais vraiment, là c'est d'une lourdeur, c'est de l'humour, pipi, caca, clavier qui fait son clavier, bon voilà, toujours pareil. Arré habitant, qui est dans la surenchère, on a l'impression de le voir dans un sketch avec Arthur. Avec Arthur, qui est dans la surenchère caricaturale, c'est-à-dire qu'il fait, donc il est dans la peau de ce Rhum, mais alors, mais enfin, tout est appuyé, tout est, enfin, c'est grossier, tout est caricaturé, c'est-à-dire que dans le monde de Philippe de Chauvran, Christian Clavier et Arré habitant, les Roms sont horribles, ils ont des têtes de n'importe quoi, ils ont des dents jaunes, ils savent pas parler, ils savent pas, bref, voilà, voilà ce que sont les Roms dans ce monde-là. Un film qui ferait plaisir à Émir Kustorica, quoi. Voilà, exactement, Kustorica, valide à 100%. Non, mais c'est vrai qu'on se dit, bon, alors ok, on a compris qu'ils veulent dépeindre ce truc-là pour faire une comédie, mais sauf que c'est juste lourd, mais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, là où d'autres comédies françaises ne l'étaient pas. Non, non, voilà, c'est pour ça qu'on compare des fois avec Bora, tout avec les aventures de Rabi Jacob, tout ça, où on parlait en fait, enfin on essayait de se moquer d'un folklore et de faire une comédie autour de ça, en fait en confrontant deux mondes qui n'ont rien à voir, mais sauf que la différence c'est que juste les aventures de Rabi Jacob, bon déjà c'est une aventure, il y a un putain de scénario, il y a un scénario, il y a une rigueur dans l'écriture, c'est drôle, c'est fin, c'est marrant, il y a une évolution de personnages que là justement, en vérité, l'un des plus gros défauts de A Bras Ouvert, c'est qu'en vérité, il n'y a aucune progression et aucune évolution de personnages, là où dans les aventures de Rabi Jacob, ou même dans des films comme La Vérité si je mens, il y avait une évolution de personnages. Les personnages changent, en fait, de point de vue. Exactement, c'est-à-dire qu'au départ, Louis de Finesse, il a des préjugés antisémites, tout ce que tu veux, et à la fin du film, il change complètement de par sa confrontation avec la communauté juive, le folklore, tout ça. C'est tout l'inverse d'A Bras Ouvert ou justement Christian Clavier. On reste sur ses... À la fin du film, Christian Clavier, il n'a pas du tout évolué. Il est exactement le même qu'au début, c'est-à-dire ce mec bourgeois de gauche qui finalement n'accepte pas les Roms et qui en a peur. Et donc à la fin du film, il est exactement pareil. Même si à la fin du film, on veut te vendre une espèce d'union entre les deux familles, mais ça ne marche pas du tout puisque finalement, le mec, il est forcé. Il est forcé de par son fils qui épouse la fille d'un réhabitant. Mais tu vois sa tête... Voilà, oui, c'est justement ce que j'allais te dire. C'est qu'en fait, les auteurs et le réalisateur, ils se tirent une balle dans le pied automatiquement et même ils tombent dans leur propre piège. Pourquoi ? Pourquoi il ne peut pas y avoir d'évolution de personnages ? Parce qu'ils sont décrits d'une telle manière, ces Roms, que vu qu'ils n'évoluent pas, quelque part, toi, tu te mets à la place du clavier, tu te dis, pareil, je ne peux pas être avec eux. Donc ça veut dire que les auteurs, en ayant appuyé, en ayant fait de la caricature outrancière comme ça, finalement, ils se tirent une balle dans le pied par rapport à l'évolution du personnage qui ne peut pas évoluer. Et là, et donc, tu te dis, bon, ok, c'est un film qui ne, finalement, à part faire de la comédie grossière, ne montre rien, ne raconte rien, et ne dénonce rien, et ne dit rien, mis à part que, allez, la petite originalité, finalement, je trouve, du piste de départ, c'est que le mec, au lieu d'être un mec de droite, comme souvent dans les comédies, bon, c'est un mec de gauche, ok, bon, voilà, c'est le petit truc qui est sympa, qui change un peu, mais sinon... Ouais, mais même ça, ce n'est pas bien exploité. Mais même ça, ce n'est pas bien exploité. Je veux dire, à la fin du film, toi, en tant que spectateur, mais à la différence des films qu'on a précités avant, à la fin de « A Brasse Ouvert », tu n'as pas du tout envie de rencontrer ou de croiser des Roms et de vivre avec eux, je te le dis tout de suite, quoi, parce que la façon dont ils sont dépeints dans le film, tu n'as juste pas envie d'en croiser un de toute ta vie entière, tellement ils sont grossiers, tellement ils sont avec des dents jaunes, des dents noires, dégueulasses, sales... Parce que tout est poussé, en fait. Tout est poussé. Tout est là pour être poussé à la caricature. Mais franchement, avec les caricatures... Et le film a coûté 17 millions de dollars pour faire ça. Donc 17 millions d'euros pour faire ça. Et on se dit qu'il y a quand même un sacré gâchis. Surtout que le film se passe uniquement dans le jardin et dans une maison, quoi. Non, puis voilà, dépenser... Non, mais tu te rends compte, dépenser un budget pareil pour faire ça, tu te dis, mais waouh, ils sont où les gens en France qui veulent faire autre chose et des choses beaucoup mieux que ça, quoi ? Et qui rêveraient d'avoir ce budget pour faire des super trucs. Mais malheureusement, on vit dans ces terres-là en France et d'ailleurs des comédies mal foutues et le mec sort sur un nom parce que son premier film a fait un carton. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Donc, c'est bon, ta carte blanche, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, il fait ce qu'il veut, c'est tout. Non, mais je n'arrive vraiment pas à voir où est passé ces 17 millions d'euros dans le film parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il a coûté 2 millions. Mais à mon avis, je soupçonne que les 15 millions qui restent sont passés dans les séances de psy parce que je pense que les mecs qui ont fait le film, ils sont complètement cinglés. Mais bon. Bref, donc, surtout, n'allez pas voir ce film qui est juste de l'excrément. Donc, on va aller très vite. Les notes, bon, moi, je lui mets... Alors là, je n'ai même pas envie. Une demi-étoile. C'est trop cruel. Bah, je lui ai fait un peu. Bon, allez. Une. Une étoile. Une étoile. Allez, je vais... Tu vois, parce que... Allez, je ne sais même pas pourquoi, en fait. Une étoile pourrait être... On a le droit de mettre zéro. On a le droit de mettre zéro. Bon, je n'ai pas envie. Bon, enfin, c'est... Alors, sur Rotten, il n'existe pas. Il n'existe pas. Non, mais par contre, Critique Presse, sur Allociné, il doit être à peu près un 1,5... Non, il est à 1,9. 1,9 quand même. 1,9 et 2,1 en spectateur. Donc, un succès public et critique incroyable. Donc, surtout, voilà... Moi, je voudrais juste profiter de cette vidéo pour dire une chose. Entre la sortie de ça, entre la sortie de Gangsterdam avec Kev Adams et peut-être que j'en oublie, je pense que, très sincèrement, les producteurs français, réveillez-vous, faites autre chose, faites confiance à d'autres gens qui ont d'autres idées, osez miser dans des paris autre chose, peut-être même que de la comédie. Je ne sais pas, quoi. Réveillez-vous. Et arrêtez de prendre toujours les mêmes... Enfin, je ne sais pas. Il y a un truc à faire, vraiment. Je trouve que là, plus ça va, plus ça s'enfonce d'année en année. Je trouve ça vraiment regrettable parce que, autant aux États-Unis, bon, il y a beaucoup de navets et tout ça, mais il y a quand même des comédies de qualité. Là, vraiment, on tombe dans un truc... Moi, je me souviens des années 70-80 en France, les comédies, c'était vraiment de qualité. Il y avait vraiment des choses très bien. Et on peut... Bah oui, Trois-Unis, un couffin, les films avec deux funès, il y avait des navets, mais il y avait des très bons trucs aussi. Les films de Francis Weber. Les films de Francis Weber. Là, je trouve vraiment qu'on est dans un ramassis de conneries, mais ce n'est pas possible. En fait, on fait, au cinéma français, on fait de la télé sur grand écran. Et ça, très sincèrement, il faudrait que ça change un peu, quoi. Il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Il y a tellement d'autres gens à exploiter. Et avec peu de budget. Voilà. Black Mirror nous l'a montré. Plein de trucs nous l'ont montré. Putain, les producteurs français, réveillez-vous, arrêtez avec ces conneries. Arrêtez. Les spectateurs n'en veulent pas. Voilà. D'ailleurs, le film, je pense que même s'il fait un million d'entrées, il perdra de l'argent. Parce qu'avec 17 millions, il aurait fallu qu'il fasse au moins 2 millions d'entrées. Enfin bon. Bon, écoutez, n'allez surtout pas voir ce film. Allez plutôt voir, je ne sais pas, Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedot, ce sera toujours mieux. Oui, voilà, on va voir un film français si on va voir des films français. Voilà, voilà. Si vous voulez voir vraiment un film français, à la limite, celui-là, il est bien. Donc, je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Allez, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada